Récemment, plus de 200 maîtres de club de taekwondo se sont donnés rendez-vous dans la commune de Kumasi pour se pencher sur la situation de crise qui prévaut au sein de leur fédération. Lors de cette rencontre, il était question de faire des propositions concrètes. Des propositions concrètes servant à ramener l'ordre et l'unité pour garantir le bon fonctionnement de la fédération ivoirienne de taekwondo, présidée par le maire de Kokodi, Jean-Marc Yassé. Ange Assemiens. Depuis quelques jours, le milieu du taekwondo ivoirien connaît quelques troubles. Une décision de justice demandant la cessation des activités du président Jean-Marc Yassé, suite à l'appel fait par une minorité des maîtres taekwondo après son élection il y a six mois. C'est donc pour statuer sur ce fait qu'une assise s'est tenue sur samedi 2J à Kumasi, réunissant la majorité des maîtres club taekwondo qui soutient leur président Jean-Marc Yassé. Cette rencontre d'aujourd'hui est très importante. Parce qu'aujourd'hui, les maîtres des salles décident de prendre le pouvoir et d'entamer des réconciliations avec ceux d'en face. C'est nos amis qui sont mécontents d'un système. Mais vu que le problème est un peu politique, nous sortons la politique de notre gestion. Et nous, les maîtres des salles, décidons de nous parler entre nous-mêmes. Au cours de cette réunion, ils ont réaffirmé leur soutien au président de la fédération. Selon les 202 maîtres, il n'y a aucune raison de faire intervenir un bureau intérimaire pour la gestion de la fédération, d'autant plus qu'ils ont fait appel suite à la dernière décision judiciaire. Aussi, disent-ils avoir saisi les instances internationales du taekwondo pour régulariser au plus vite cette situation. On a des frères qui se plaignent de certaines choses au niveau de la fédération. Et ces plaintes-là durent depuis le comité directeur passé. Donc nous, disons qu'il ne faudrait pas que ces plaintes-là perdurent. Donc nous allons décider de mettre une commission en place dans le but que nous-mêmes, entre nous, nous puissions nous parler. En une semaine, je sais que vous allez être surpris que nous tous, on soit d'accord sur un minimum pour que nous puissions aller aux élections. La grande majorité des maîtres se dit ouvert à la négociation et prête à tendre la main aux contradicteurs pour ramener la paix dans le milieu du taekwondo ivoirien, qui jusqu'à là a fait bonne presse au plan mondial vu la qualité de ses athlètes et des lauriers glanés. Mais il faut savoir une chose, préservons la fédération ivoirienne du taekwondo parce que nous l'avons trouvé là. Aujourd'hui, nous avons fini, nous partons. On ne va pas partir en même temps avec tout ce que nos maîtres nous ont laissé. Il faut qu'on pense à la génération qui arrive. Selon les 248 clubs du taekwondo votant lors de la dernière assemblée générale élective, De grands changements et avancés ont été constatés au sein de la fédération sous l'impulsion du président Jean-Marc Yassé.